Coucou très chers amis spirituels des Sagittaires Alors on se retrouve ce mois-ci pour votre horoscope du mois d'octobre Et donc bienvenue à toutes les personnes qui... Bienvenue si vous avez été attiré par le titre de la vidéo Bienvenue à vous Bienvenue aussi à toutes les personnes qui me suivent depuis le début Pour les nouvelles personnes, la chaîne Karine qui découvrait la chaîne Donc la chaîne Arpanciel Guidance et Tarot c'est une chaîne pour le développement personnel L'accompagnement personnel à travers les oracles, le tarot, les traditions des tarots Bien sûr avec une approche psychologique, sociologique, ethnologique et anthropologique C'est important d'avoir des entrées en termes de psychologie interculturelle Notamment, voilà, parce que dans les cinq continents il y a des traditions et des choses magnifiques Donc sachez que les titres sont positifs parce que je suis dans la pensée positive quand même Et que je considère qu'un accompagnement justement, lorsqu'on a besoin d'un accompagnement dans la vie C'est pour ressortir avec du positif Lorsqu'on va voir un médecin, c'est pour avoir des bons conseils pour se soigner C'est pareil quand on va voir un psychologue ou un thérapeute Et c'est pareil lorsqu'on va voir un tarologue C'est pas uniquement pour faire de la divination Les horoscopes, je m'en sers comme outil de développement personnel Ce mois-ci on est sous les énergies de la balance Donc c'est important d'intégrer chaque mois les énergies du signe dans lequel on est La balance, c'est un signe cardinal Qui lance l'énergie de l'automne Le scorpion, c'est un signe fixe qui impacte aussi la balance et le sagittaire Et donc le sagittaire, c'est un signe mutable Qui va prendre l'énergie du scorpion L'énergie du capricorne Puisqu'il fait la transition avec l'hiver Et donc c'est un signe de feu bien entendu Donc tous les signes sont complémentaires et le but à travers les horoscopes A travers les méditations, à travers les messages des anges et compagnie Ou d'autres messages, de d'autres traditions bien entendu Sceptiques ou africaines ou japonaises Et donc c'est d'intégrer des vertus Et de se développer pour tendre vers la réussite de nos rêves Qu'ils soient professionnels, sentimentaux ou familiales de manière générale Donc c'est important aussi Là ça reste de se dire que vous avez le libre arbitre D'agir ou pas dans la matière pour vous mettre en réussite Et il n'y a pas de fatalité dans la vie Après c'est bien d'être conseillé aussi Les aides sont là On a beau être aidant Des fois on a besoin aussi d'être aidé dans la vie Donc voilà Donc ce tirage s'adresse au signe des sagittaires Sous l'énergie du scorpion qui nous parle de la libération de la reine intérieure Que je trouvais magnifique D'avoir confiance en ce lieu D'avoir la certitude qu'on va se mettre en réussite Et qu'on va avoir des bonnes nouvelles Et aussi de faire des prières et des vœux Pour être soutenu dans cela Alors je vais reprendre les cartes Pour vous faire votre message précisément à vous Pour nous les amis Ce tirage s'adresse donc au signe des sagittaires Solaire, ascendant, signe vénusien, lunaire et descendant Qui l'ont en descendant Alors qu'est-ce qu'on a comme message pour nos amis du sagittaire On a la cohérence Bien entendu Alors là il y a des sagittaires qui sont en cohérence Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord Avec vos valeurs profondes L'énergie circule librement Des fois on se met dans des situations Où on n'est pas cohérent On a des valeurs Et puis on va tolérer des choses D'autres personnes Qu'on ne tolèrerait même pas pour soi-même Et on accepte que les autres L'inacceptable parfois Donc des situations de travail compliquées Des situations de couple compliquées Un bain de langage compliqué Donc là il y a des sagittaires On les invite à être dans la cohérence Donc la cohérence Et à aligner Dans les sept cordes Les sept notes de musique Les sept couleurs de l'arc-en-ciel Les sept chakras Les origines terrestres Les origines célestes On revient au cœur On retrouve sa juste place Et donc la cohérence aussi Par rapport à vos paroles Soyez en permanence bienveillants à votre égard Et les autres en feront de même Mais effectivement Si les autres ne sont pas bienveillants Dans leurs paroles vis-à-vis de vous-même Vous ne soyez pas incohérents Et n'acceptez pas cela Après il faut voir exactement la situation Que ce soit au travail Que ce soit dans la famille Ou les amis Ensuite on vous parle de On va voir avec le roi des portes de l'univers Qu'est-ce que vous précise un peu Donc d'être dans la cohérence De vos paroles De vos actions Elle est revenue La confiance absolue D'être en confiance absolue Que s'il y a des gens Qui ne sont pas d'accord Avec ce que vous exprimez Alors bien entendu Si vous êtes négatif Toute la journée Ou négatif toute la journée Non Mais si vous exprimez des choses positives Et qu'en face de vous Vous êtes en train d'expliquer à quelqu'un Que le rouge c'est rouge Et que la personne vous dit non Que le rouge c'est vert C'est que la personne Elle a un problème Et qu'elle n'est pas cohérente Donc on peut se retrouver souvent Et donc c'est pareil avec un patron C'est pareil avec certaines personnes Qui en fait Donc soyez sûr et certain Que lorsque vous avez identifié Des choses qui ne sont pas bonnes Et confiance absolue en vous-même Au cœur de toutes vos expériences La confiance prend racine ainsi Alors tout devient possible Vous voyez qu'elle revient Elle écarte Et il y a peut-être un besoin De se mettre un peu dans sa bulle De se mettre un peu en retrait D'un environnement Qui peut vous paraître lourd Pesant Un couple aussi Peut-être que vous êtes en couple Vous avez besoin d'être dans la bulle De temps en temps Vous avez besoin d'introspection De créativité Dans votre coin Dans le silence De ne pas s'écrire Si vous êtes en couple Mais que vous n'habitez pas ensemble De ne pas s'écrire tous les jours Peut-être aussi De vous sentir protégé Dans votre Vous avez besoin de Et ça Ça va vous permettre De développer vos facultés Et donc après Vous avez peut-être besoin De créer Il y a des moments On crée Il y a des moments On fait du sport Il y a des moments On est dehors Il y a des moments On est dedans La bulle Et donc on se débouille aussi Dans sa bulle De toxines En fait De toxines La bulle de lumière Vous êtes protégé Alors on va regarder Je vais prendre Un message complémentaire Des énergies Des anges Et des cristaux Et puis On va voir Ce qu'on nous invite Là Ce mois-ci Avec Donc je vous ai mis Le message De la constellation De la balance Qui nous impacte Tous collectivement Et là La réussite exemplaire Donc La déesse Xi Wang Mu Elle a Le stromatolite Donc là On a quand même Un rééquilibrage Une réussite Exemplaire Alors peut-être Vers le professionnel Dans le couple A tous les niveaux La réussite Une réussite exemplaire Vous tendre les bras Alors la vision Vous avez peut-être aussi Une nouvelle vision Des choses Et de la vie Et du couple Et du travail Et ce genre de choses Et peut-être que vous êtes En résistance Avec cette vision Mais donc du coup Vous avez besoin D'être guidé aussi D'être accompagné Pour faire le grand saut D'avoir confiance en vous De faire le grand saut Voilà Et peut-être des fois On a besoin de se dire Est-ce qu'on a bien analysé Toutes les choses Ça peut être le grand saut C'est quitter quelqu'un Ça peut être le grand saut C'est s'engager de travail Ça peut être le grand saut C'est se mettre sur une activité Qu'on n'osait pas faire Parce qu'on n'avait pas confiance en soi On nous disait que c'était pas possible Et voilà Se lancer à son compte Faire des choses comme ça Donc On dit Nous vous offrons la force De la grande réussite Vous apportez quelque chose D'unique et de précis À notre monde Certaines créations Particulièrement intéressantes Se manifestent très vite Tandis que d'autres Fruits de l'amour Exigent de la diligence De la force Et un engagement À long terme Et oui Il faut mettre des efforts Pour vraiment se mettre en réussite Les choses ne se produisent pas Du jour au lendemain Donc lorsqu'on met en place Un projet Il faut le planifier Il faut anticiper Le plan A Le plan B Le plan C Donc après Comme chacun Sur la chaîne Tous les sagittaires Qui regardent la vidéo Là Ils sont tous uniques Et différents Il faut voir les projets Des uns et des autres Pour se mettre en réussite Voilà De couple Et donc Ces délicieuses inventions Sont la manifestation divine De la réussite exemplaire Celle qui résiste Aux assauts du temps En laissant dans la réelle Aux générations montantes Du réconfort Des encouragements Et de la grâce divine Certaines créations Appartiennent au quotidien Et d'autres sont exceptionnelles Mais toutes jouent Un rôle important Sur notre planète Voilà Exemple de la première catégorie La cuisine des repas De tous les jours Art et travail à la fois Elle donne des résultats Relativement court terme Et remplit une fonction Essentielle En termes de maintien De la vie humaine Viennent ensuite Des créations aussi sacrées Que rares Dont l'influence Est très spécifique La grand-mère Ziwangwu Ziwangmu Cultive un jardin De péché Des péchés Divins Florescences Tous les 3000 ans Ce verger sacré Constitue un merveilleux mystère Qui fait réfléchir Au passage du temps On peut dire Que du point de vue de l'âme L'immortalité Est une grande réussite Voilà Étant donné Les 3000 ans de culture Qu'elle nécessite Elle en vaut la peine Voilà Ça veut dire Qu'il faut travailler Longtemps Pour créer une oeuvre Durable et éternelle Vous avez donc Ainsi la capacité De connaître Une réussite exemplaire Si vous Vous donnez Les moyens Bien entendu D'y parvenir Alors On va regarder Avec le tarot Ossozen Les forces Et là Vous l'adaptez A votre situation Ce sera C'est une guidance générale Voilà Vous l'adaptez Au domaine Professionnel Sentimental Quelle que soit Votre situation sentimentale On va voir De quoi on parle Pour nos amis Sagittaires On a La créativité Donc la créativité C'est la libération Aussi du féminin sacré C'est la libération De l'impératrice C'est On crée L'énergie De l'impératrice Elle doit se mettre Dans la matière Donc dans le carré De l'empereur Donc il y a le 3 Il y a un couple créatif Aussi Il y a une association Mon avis Qui est positive Vous vous exploitez A fond Vous êtes en pleine Créativité On vous invite A créer A créer au sens large Du terme Ce n'est pas uniquement Une œuvre d'art Mais A produire des efforts Continus Au quotidien D'être créatif Dans votre Dans votre manière De vivre A voir Voilà 3 et 1 4 Pour mettre Cette réalisation Dans la matière C'est bien beau Comme je dis Si vous écrivez Des poèmes Ou j'en sais rien Vous faites des tableaux Dans votre temps Dans votre loisir C'est bien de les exposer Dans la matière Alors ça va encourager Les uns A faire de même Il y a l'idée du maître Vous êtes le maître De votre destinée La maîtresse De votre destinée Peut-être C'est l'idée De transmettre Aussi Créer Dans la transmission Création spirituelle Où on va enseigner A des enfants Des personnagers A des prisonniers A des publics Favoriser L'expression Des autres A travers Sa propre Créativité Et on a L'harmonie Donc là Il y a Un rééquilibrage Ce qu'on vous invite A exploiter Vos capacités Il y a L'idée De guérison On met de l'eau Sur du feu Sur le chakra sacré Il y a un équilibre Il y a aussi Un lien d'âme Il y a un lien de cœur Il y a Un lien d'âme sœur C'est au-delà Que du charnel Il y a aussi Une communication Qui vient du cœur Le langage des dauphins Il y a 10 et 8 18 On retrouve L'influence de la lune Mais elle me semble Positive C'est-à-dire Dans l'expression Alors soit vous avez été bloqué Par l'énergie lunaire Trop Dans votre passé On peut avoir eu Une mère ou un père Qui nous a dit Il ne faut pas faire ci Il ne faut pas faire ça Là il y a l'idée Quand même D'être dans la créativité Aussi On retrouve la créativité Dans l'expression Au travers de vos passions Et peut-être qu'au travail Vous êtes une artiste aussi Par exemple Voilà Il y a des choses comme ça Il y a un équilibre Dans votre sphère À mon avis Entre le professionnel Votre temps de loisir Il y a un équilibre Une harmonisation Qui se met en place Qui peut se mettre en place Donc au début du mois Peut-être qu'on ne l'est pas Mais à la fin du mois On a trouvé des solutions Pour l'être Vous comprenez C'est en ça Que je vois Les accompagnements Personnalisés Alors Alors là Qu'est-ce qu'on nous dit D'autre Le tarot C'est merveilleux C'est très bas Toutes ces cartes Voient Nous sommes le monde Merveilleux Donc il y a l'idée On est tous interconnectés On est tous reliés Quand on soit Dans les cinq continents Ou pas On a tous le même cœur On a tous Les mêmes rêves On a tous quand même Le désir d'amour De s'accomplir Les enfants L'expression D'être dans la joie Nous sommes tous Et on a tendance Toujours à nous diviser On a tendance Toujours à nous mettre Dans la dualité Dans les oppositions Dans les guerres Dans la manipulation Dans le bien Dans ce qui est mal Dans le si dans l'art Alors qu'en fait On vient tous De la même source Et qu'en fait Notre taux vibratoire Il peut C'est lui Y vivre aussi Avec le cœur De la terre Gaïa Notre mère Universelle Et là C'est bien D'en prendre conscience Et d'être dans cet éveil là 10 et 15 25 Ça nous fait 7 7 c'est Cette prise de conscience Fondamentale Que nous sommes Plus on va se relier Plus on va apprendre Des uns des autres Et plus On va favoriser On va s'élever Et apporter du bien A la planète Donc on vous dit D'aller créer Et d'aller en harmonie D'aller vers les autres Aussi Et d'aller Voir votre situation Professionnelle Après Donc il y a l'idée De famille Il y a vraiment L'idée de lien d'âme Il y a un lien Aussi au niveau Sentimental Il y a peut-être Une personne Qui revient Plus cohérente Une personne Qui revient Avec plus de confiance Une personne Qui revient Plus créative Parce que vous êtes Séparés peut-être A cause de ça Il y a peut-être Un couple aussi Harmonieux Qui se complète Entre le travail Les loisirs Et les passions Ils ont un bon équilibre On leur demande De tendre vers ça Alors il faut voir Comment ça peut Se mettre en place Aussi Il y a l'idée De rencontrer aussi Une personne Inspirante Comme ça En équilibre En harmonie On a L'intensité Donc ça C'est en train De s'enflammer Il y a quelque chose Qui L'intensité C'est Vraiment La créativité Comme s'il y avait Une explosion Intensive Dans tous les domaines Alors c'est un tirage Il n'y a pas une seule carte Pour l'instant négative Mais bon ça peut arriver Dans le coeur En tout cas Il y a une flamme Intense Une passion Une réussite La réussite exemplaire On vous dit D'avoir confiance Si vous rentrez Dans une nouvelle relation Aussi On vous dit Ça a l'air D'être positif Parce que Parce que Vous êtes éveillé Et cette relation Est à l'image De votre éveil De votre parcours Cohérent Ah si c'est pas le cas Il faut voir pourquoi La voie intérieure Vous voyez C'est très positif Tout ça De l'union Une union sage Spirituelle Basée sur les valeurs De la mer Universelle Mais dans le sens positif D'égal à égal Donnant Donnant Des liens positifs 2 sur 11 Ça fait 2 4 On retrouve la structure Un truc équilibré Équitable Harmonieux Dans le donner Dans le recevoir C'est ça Si c'est pas le cas Dans votre travail Il faut voir pourquoi Et qu'est-ce qu'on peut mettre en place Pour changer cela Voilà Qu'est-ce qu'il y a à changer Pourquoi c'est pas le cas En fait La paresse Ça peut-être Que justement Il y a peut-être Des choses Qu'on a laissé traîner Sur du long terme Il y a peut-être Un partenaire paresseux Aussi Peut-être Que l'employeur Est dans une totale Inertie Dans des grosses structures Il y a des fois Il y a peur Il n'y a rien qui bouge Donc on est obligé De faire bouger Les lignes 9 et 9, 18 On a peut-être des peurs Parce que du coup On est maman On a peut-être des peurs Parce que du coup On nous a dit Qu'on ne pouvait pas changer d'emploi On nous a dit Qu'il fallait faire comme ci Dans la vie Qu'il fallait avoir le même emploi Toute sa vie On nous a dit Qu'on ne pouvait pas repartir En formation On nous a dit plein de choses Donc voilà Pourquoi la paresse Dans le mental Il y a une fatigue Peut-être aussi Voilà Faire attention A cela En tout cas Ne pas sombrer Dans la paresse Alors un peu de repos Ça ne veut pas dire La paresse Et le mât Un nouveau départ Se mettre au défi Fin et commencement 0 et 7 7 C'est quand même Une chance Il y a une réussite Il y a un nouveau départ Ce mât Vous voyez Il se jette La confiance Il va de l'avant Il se jette dans le vide Il croit en lui On retrouve un peu L'espégorie aussi C'est peut-être Une personne multicolore Artistique Qui peut paraître Pour un fou Mais en fait Ce fou Il est très sage Et très spirituel Et il est guidé C'est une personne On vous invite à aller Attendre vers l'aventure Et à participer Au monde C'est quelqu'un de mature Il y a la maturité Sur les projections Vous comprenez Et il participe Il y a les quatre éléments Donc c'est un tirage Très positif Donc peut-être On peut vous dire On pourrait presque vous dire Voilà Un peu de repos Ce n'est pas plus mal Aussi De temps en temps Je vais prendre Je vais prendre La créativité Comme tirage La réussite exemplaire Et la créativité La créativité La créativité Réussite exemplaire Voilà Ces deux cartes magnifiques Pour nos amis sagittaires Je vous le souhaite A tous Et à toutes Et si vous avez besoin D'un accompagnement Pour vous mettre en réussite Pour transmuter Une situation négative En quelque chose de positif Pour prendre conseil Tout simplement Sur une situation Sur laquelle vous vous questionnez Et bien n'hésitez pas A me contacter Et puis si la vidéo Vous parle Pour un ami Pour ci Pour là N'hésitez pas A la partager Le principe de reliance Plus on se réunit Dans les messages positifs Et plus on va élever Le taux vibratoire De manière positive Voilà Mon principe philosophique Allez Je vous embrasse bien fort J'espère que ce tirage Vous a plu Je vous fais des gros Gros grosses bises Et puis je vous dis A très vite Et à très bientôt Prenez soin de vous Vous êtes les gardiennes Et les gardiens De votre destinée Grosse bise du sud Ciao ciao